D'accord, pardonnez-moi. Alors, bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Je m'appelle Laurent Tafelbach, comme Madame l'a dit tout à l'heure. J'aimerais partager avec vous, un peu à la manière de Patrick tout à l'heure, et là, j'aimerais partager avec vous des expériences et des réflexions qui m'ont été offertes. Je vous laisserai juges de leur qualité, mais ces réflexions tournent autour de la répartition des rôles entre l'architecte et le maître de l'ouvrage. Madame l'a dit tout à l'heure, j'ai eu, à un moment donné, je me qualifiais d'architecte défroqué, ce qui n'a pas plu à Guy Nicolier. Mais entre-temps, je suis rendu compte que je suis un maître de l'ouvrage défroqué, parce que je suis tombé jusqu'au niveau de la gérance. Après un jour, je serai marchand d'armes comme Arthur Rimbaud. Pardon ? Je ne sais pas. Mais si vous voulez, si je vous raconte ces blagues, c'est parce que la question du rôle de l'architecte et du maître de l'ouvrage, c'est une question qui est très fortement identitaire. Et il se trouve que j'ai fait des expériences qui me paraissent. Voilà. Je vais partager avec vous et vous verrez de quoi il s'agit. J'ai oscillé assez tôt dans ma vie professionnelle entre la maîtrise de l'ouvrage et l'architecture. Et puis à un moment donné, à l'âge de 40 ans, je me suis rendu compte que comme architecte, j'étais plutôt médiocre. Je n'ai pas fait que des horreurs. Mais je ne pensais pas, au fond, que j'avais les éléments suffisants pour poursuivre dans cette carrière-là. Et donc, j'ai cessé d'être architecte. Et je vous dirai pourquoi je pensais avoir cessé de l'être. Et je suis parti dans la maîtrise de l'ouvrage. Anecdote, j'ai cessé d'être architecte parce qu'un architecte a dit Courtelon dans une conférence qui remonte à il y a en tout cas 20 ou 25 ans. Courtelon, c'est un des membres fondateurs de ARB qui était un des très grands bureaux. Je ne sais pas s'ils le disent toujours, mais c'est un des très grandes adresses à Berne. Courtelon a dit qu'il faut recadrer le débat. Un architecte, c'est un homme ou une femme qui reçoit une commande d'un maître qui, à partir de ses commandes, réalise un projet sous la forme de dessin, en plan, en coupe, en élevation, et qui transforme ce projet en un bâtiment qu'il construit. J'ai bien aimé ce résumé qui avait l'avantage de simplifier. Puis vous verrez que tout à l'heure, je vais vous raconter une autre histoire, puis les deux histoires couplées commencent à dessiner une interface entre le maître de l'ouvrage et l'architecte. Donc j'ai aussi assez vite, et puis trois ans après mon diplôme, en 82, je précise quand même que je ne suis jamais quitté la SIA, ça je ne le ferai jamais. Trois ans après mon diplôme, je rejoins une grande adresse dans la maîtrise de l'ouvrage professionnel, je rejoins Ours Hettich. Alors ça ne nous rajeunit pas, mais Ours Hettich a été architecte cantonale auprès du canton de Berne, et c'était un des fondateurs du New Public Management dans les années 80. Et c'était un grand, grand comité de l'État, un grand sanitaire de l'État, qui se posait avant des questions sur le rôle du maître de l'ouvrage et le rôle du commun de l'État dans la fonction publique. Donc voilà, je suis au service d'Ours Hettich, et je me vois chargé de la région Bien-Jura, que j'étais bien à cette époque-là, et donc de la planification de la prison du district de Moutier. Et j'avais, j'ai commencé mon travail avec un programme et un site, et je me retrouve, et je construis un jury, et j'aimais bien les Berneaux à cette époque-là, j'ai jamais cessé d'ailleurs, et donc je demande à Denis Roy de participer au jury. Denis Roy, je ne sais pas s'il était mon fondateur, mais en tout cas à l'époque il était partenaire de l'Atelier 5. Atelier 5, c'est aussi notre... Enfin, bon, bref, je ne vais pas les présenter, ça va. Et on arrive sur le site et il me dit est-ce que le site est fixé définitivement ? J'ai trouvé ça assez décoiffant comme question. Ça paraissait évident que le site était... Enfin, bref, je dis oui, oui, le site est... On ne peut pas discuter, le site c'est ici. Et il me dit comprenez ma question. Lorsqu'on a un programme, je cite, lorsqu'on a un programme, un site et un financement, le 80% du projet est déterminé. C'est Denis Roy qui a dit ça. Ça m'a profondément troublé parce que j'étais jeune diplômé et j'étais jeune diplômé avec des ambitions de grandeur, je veux dire, de grande architecture. Et tout d'un coup, j'avais l'impression de me trouver... Enfin, je me suis trouvé face à un acteur majeur de la scène d'architecture qui me disait que 80%... Enfin, en texte clair, il me disait que 80% de l'acte de construire échappait à l'activité d'architecte. Je me suis immédiatement demandé mais au fond, moi, je vais être où dans cette histoire ? Étant entendu que la plupart du temps, je pense que Patrick ne va pas me contredire trop, que dans la majorité des cas, les sites, les programmes et les financements sont définis avant... devraient être définis avant que l'architecte n'interesse. J'utiliserais le conditionnel. Et quand ce n'est pas le cas, et c'est une autre anecdote que je vous invite à découvrir, vous lisez La Grande Arche de Laurence Cossé, publiée en janvier 2016, qui raconte l'histoire de la construction de la Grande Arche à Paris. Ils avaient un site, ils n'avaient pas de financement, ils n'avaient pas de programme. Le résultat, c'est La Grande Arche. Je ne sais pas s'ils ont dit quelque chose, c'est un cauchemar. Donc, se pose, se crée, naît l'idée. Je suis où dans cette histoire ? Et puis, constatant effectivement que j'étais, au fond, plutôt médiocre comme architecte, je me suis intéressé de plus en plus près au processus du maître de l'ouvrage. Et c'est ce qui m'a amené à l'âge de 40 ans de choisir d'orienter ma vie dans cette direction-là. Et puis, j'ai eu la chance parce que finalement, ces processus que je viens d'évoquer, qui tournent autour de ces trois thèmes, c'est très résumé, site, programme et financement, ça m'intéressait, j'ai trouvé ça très tertile. Alors, à partir de ça, je poserai une thèse et une seule, mais elle est bien connue c'est pendant qu'il a inventé, mais malheureusement, j'ai oublié le nom du père de cette idée, c'est que pour qu'il y ait de la bonne architecture, ou bien de bon urbanisme, mais pour qu'il y ait de la bonne architecture, il faut des bons maîtres de l'ouvrage. Alors, je vous raconterai deux histoires qui illustrent, enfin, trois histoires, et après, j'arriverai gentiment au bout de ma réflexion. En 2002, j'ai rejoint, je quittais un grand institutionnel et j'ai rejoint les CFF. À l'époque, les CFF étaient un transporteur ferroviaire et rien d'autre. Entre-temps, c'est devenu une importante société immobilière comme certains d'entre vous le savent dans la salle. Juste pour dire, ils ont un portefeuille immobilier, les CFF, dont la valeur totale doit aujourd'hui tourner autour des 8 milliards. Vous êtes mieux informés que moi, monsieur le professeur, parce que l'ordre de grandeur ça doit jouer. C'est 4 milliards pour les gares et 2 milliards pour les immeubles de rentement. À l'époque, ce n'était pas le cas et il y avait une réflexion à mettre en place. Pour la petite histoire, je me retrouve dans le GTE, lorsque j'ai rejoint les CFF, responsable pour la Suisse de deux activités. D'une part, le pilotage stratégique, ce qu'il y avait, mais on ne savait pas trop bien ce qu'il y avait. D'autre part, j'étais responsable du management de projets, d'assumer les rôles de maître de l'ouvrage dans les projets qui étaient développés. C'était des projets de gares, c'était des projets industriels. Alme, d'entretien, par exemple, ça divise donc, j'ai bien connu. Troisième catégorie, qu'est-ce qu'on fait avec les friches ? On ne savait pas que cette question existait à l'époque. Je me retrouve avec le projet de Nouvelle-Gare d'Arao. Maintenant, j'ai terriblement angoissé parce que le nom de l'architecte, tu ne peux pas m'aider, toi ? Non, d'accord. La Nouvelle-Gare d'Arao, c'est cet architecte, il doit y avoir 85, on en entend, je ne sais pas, peu importe. et les CFF avaient conduit un concours pour la construction de la Nouvelle-Gare d'Arao. Et j'ai évité du résultat du projet, sauf que le projet avait été jugé genre six ans auparavant. Et j'étais rapidement frappé par deux choses. La première, c'est qu'on ne savait pas qui mettre dans cette guerre. On savait, je veux dire par là, que le projet qui avait été élaboré avait bien entendu prévu des surfaces pour la vente des billets parce qu'à cette époque-là, vous vous souvenez, on vendait encore des billets aux richesses et aux halles de voyageurs et puis il y avait un kiosque et il y avait certainement une micro et des trucs de ce genre. Mais c'était un bâtiment considérable, coût de construction en une centaine de millions de francs suisses et donc avec une série d'étages au-dessus de la gare qui étaient destinés à recevoir point d'interrogation. Et ce projet a sous... Vraiment, on a commencé par faire le projet et ensuite on s'est demandé quoi mettre dans le projet du point de vue programmatique. Le concours a véritablement été construit, conduit, pardon, sur la base de données programmatiques extraordinairement vague à part de la partie ferroviaire. Résultat, ce projet a été finalement mit Ach und Krach, comme on dit en allemand, a été réalisé mais avec une économie extrêmement chancelante et avec toutes les peines... Enfin, à un moment donné, on a fait une espèce de partenariat public-public, c'est-à-dire CFF, la ville d'Arault et les cantons d'Arault pour essayer de trouver un sens programmatique à ce projet qui était situé en plein centre d'Arault. A contrario, et une histoire que j'ai vue, c'est la deuxième et la grand-dernière histoire que j'aimerais partager avec vous, à contrario, à la même époque j'étais impliqué dans une opération à l'orage de souvien du nom des architectes, c'était à Bâle, dans une opération qui s'appelait à l'époque Sud Parc. C'était aussi un concours, il avait été conduit le concours d'urbanisme, c'est-à-dire qui visait à l'obtention d'un plan d'aménagement avait dû être conduit autour de 2000-2001 puis ensuite il y avait eu un concours d'architecture pour la mise en valeur de deux parcelles de 6800 m² et 3500 m² deux concours remportés par Réadsof de Meuron. Et, bon, là de nouveau j'ai constaté la même chose. Au départ c'est pas très bien parti parce qu'en fait on ne savait pas trop bien ce qu'on allait mettre dans ces projets de Réadsof de Meuron. mais avec mes collègues on a eu de la chance parce qu'on a eu collectivement une bonne idée. En fait, au moment où le concours s'est jugé on a appris nos agendas, nos carnes d'adresses pardonnez-moi et on a invité à une visite de ce du concours d'une expérience de concours on a invité une vingtaine une trentaine d'acteurs du genre les fonds immobilisés du Crédit Suisse la Migros etc. et j'en passais de meilleurs. Et en fait on a réussi à conduire avec ces gens une discussion programmatique. C'était un peu tard mais enfin toujours est-il que et rapidement alors là on a pu autour d'un projet de base on a pu construire un programme et ce programme avait ceci d'intéressant c'est que c'était pas seulement un programme mais le programme était sous-tendu par des déclarations d'intérêt voire par des baux qu'on a pu signer très rapidement. C'est là où ça commence à venir de mon point de vue original c'est qu'on avait lorsqu'on a commencé à construire Basel-Sud-Parc avec Ertso de Rond on avait un bail signé avec la banque de la banque pour un étage ou deux étages entiers pour leur centre de calcul on avait un bail avec une association de promotion d'appartements protégés pour personnes handicapées et personnes en haut etc. Donc on a construit alors qu'on avait déjà des locataires et cette articulation là ça peut vous paraître un peu je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ce que dit mais moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous a permis de passer au plan d'exécution puis ensuite réaliser l'ouvrage avec en face de nous un interrupteur qui systématiquement nous ramenait au principe de réalité moi j'ai besoin pour pouvoir utiliser le bâtiment j'ai besoin de telle et telle fonctionnalité alors je vous donne c'est là où au fond j'aimerais vous donner un exemple de la frontière entre le net de l'ouvrage et l'architecte Herzog de Meuron assez rapidement a été ils ont livré un premier avant-projet qui n'a pas été agréé par la Stadspiel-Commission et ils ont remis ils ont livré une deuxième version qui maintenant est réalisée et qui cherchait qui partait d'une analyse typologique des systèmes de percement dans le quartier on est donc au sud des voies des voies CFF à Bâle dans le quartier qui s'appelle on dit avec Bâle-Oil-Gundeli sur la Guttostrasse ils ont fait une analyse typologique des percements sur des immeubles qui sont des immeubles typiquement plutôt populaires et à partir de cette analyse typologique ils ont construit un projet de façade qui est un peu déconcertant quand on le voit pour la première fois parce que c'est un espèce de chaos mis en musique ça te dit quelque chose Patrick et au fond cette façade a créé auprès des CFF auprès de mes collègues des très vives réactions négatives un membre du conseil d'administration des CFF n'a cessé de qualifier ce projet de roquefort à cause des trous mais au CFF nous avons eu à mon avis le bon sens en tout cas c'est une attitude que je défends aujourd'hui mordicus de dire architecte ta façade c'est ton problème mais fais en sorte et c'est là où nous sommes intervenus fais en sorte ce que je vais vous dire est banal fais en sorte que la personne handicapée dans sa chaise roulante lorsqu'elle passe devant sa fenêtre est le regard qui aille directement vers l'extérieur sans se heurter à un linteau ou à un élément constructif donc en d'autres termes on a développé pour ce projet un cahier de charge fonctionnel qui touchait des fonctionnalités dans le fait de vivre ou des fonctionnalités liées à l'entretien du bâtiment par exemple à nous demander vis-à-vis du roquefort c'est-à-dire la façade à nous demander des études très très poussées sur l'entretien à court terme sur l'obsolescence sur tous ces aspects-là là on était absolument intraitables mais dans la forme et la couleur que Herzog et Demeron ont donné à leur projet là on leur a foutu une paix absolument royale et autour de cet exemple j'aimerais me suggérer ma conviction personnelle de ce qui appartient à l'architecte de ce qui appartient au maître de l'ouvrage et quand le maître de l'ouvrage parce que moi je ne suis pas architecte enfin plus bref quand le maître de l'ouvrage fait sa réflexion convenablement c'est-à-dire qu'ils demandent c'est qui les gens qui vont habiter qui vont vivre dans cet immeuble et se vivre dans cet immeuble ça correspond à quelle fonctionnalité et cette fonctionnalité elle fonctionne comment c'est correctement décrit en fait dans la majorité des cas on se trouve face à des architectes qui nous baisent les pieds parce que de plaisir et de joie parce qu'ils disent enfin à un maître qui sait ce qu'il se veut et savoir qu'un maître sache ce qu'il se veut c'est pour un architecte extrêmement structurant et créatif voilà ça c'est une et je finirai avec une dernière pour nuancer mon propos j'ai dit tout à l'heure qu'un maître devait soucier de de terrain enfin de sites de fonctionnalités de programmes et d'économies il y a il y a un cadre il y a au moins un cadre dans lequel c'est très résumé mais enfin dans le cadre dans le cadre duquel un architecte doit poser cette réflexion alors c'est la troisième et dernière anecdote c'est le périmètre qui s'appelle Europa Allée à Zurich donc vous pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle je parle de 7 hectares de terrain qui se trouve au sud-ouest des voies de chemin de fer dans le Kreis 4 à Zurich et qui aujourd'hui sont pas vraiment complètement réalisés où c'est qu'on est organisé mais qui a une dizaine d'années c'était une friche industrielle une friche févolière et dont personne ne percevait la valeur c'est un site d'ailleurs sur lequel un projet avait été conduit sous le nom d'Eurogate qui s'était magnifiquement cassé la gueule parce qu'on ne s'était pas précisément pas posé les questions que j'évoquais tout à l'heure toujours est-il qu'on redémarre une planification sur Europa Allée sur 7 hectares de terrain et l'un de mes collègues a eu l'idée de ressusciter Vitruve Vitruve et son fameux triangle le triangle de Vitruve c'est Venustas la beauté Firmitas la solidité Utilitas je ne parle pas et ce triangle a été rétabli sous la forme forme économie et ville et l'idée c'était que le projet enfin que ces questions de forme d'économie et de ville sont en apparence des critères qui peuvent paraître contradictoires ils dessinent un espace à l'intérieur desquels il y a un optimal à trouver et nous mettre dans cette nous avons posé ce triangle de Vitruve au départ avant même qu'un plan de quartier existe en fait on a on a on a on a on a on a des règles générales dans un dans une approche du connaisseur puisque tu as participé Patrick à cette affaire on a posé ce triangle en disant voilà on a telle et telle attente nous mettre vis-à-vis de ce site mais la ville ne va pas être oubliée la forme et l'économie non plus et ce triangle nous a je prétends accompagnés pendant la totalité du processus de développement alors on peut en penser ce qu'on veut du résultat de l'Europe à l'est mais juste pour la petite histoire présentement Pierre Fray est venu vers moi il m'a dit c'est pas mal quand même ce effet azurique parce que vous auriez pu vous auriez pu tirer presser le citron économique à mort et en fait vous avez aménagé dans les rez-de-chaussée vous avez aménagé des boutiques et des artisans qui sont surprenants dans un site qui permettait une valeur ajoutée extrême et de fait dans la stratégie d'acquisition des locataires dans ce développement là on avait travaillé avec un courtier en beau en beau alloyer qui nous avait dit si vous voulez au CFF moi je me fais fort de louer les surfaces ou les chaussées de ce quartier de les louer comme ça de conférence UBS donc à des loyers exorbitants et nous avons dit nous mettre il n'en est pas question parce qu'on ne peut pas répéter la meilleure erreur qui a été faite à Zurich Nord qui est un autre une autre friche industrielle où c'est précisément ce qui a été fait avec pour effet qu'à 5h30 du soir ce quartier est vide et mort parce que les salles de conférence se sont vidées nous nous voulions absolument créer un quartier avec une vie et donc on s'est fait des réflexions mais on savait que c'était des réflexions qui à court terme ne nous amèneraient pas à réaliser les loyers les plus élevés sur ces surfaces et les chaussées en particulier mais nous pensions ou pensions à l'époque que faire ce pari là c'était un pari qui nous donnerait qui donnerait à ce quartier une identité et une vie le soir après 5h30 et donc qui créerait une attractivité du quartier pérenne à long terme et c'est de cette façon là qu'on a interprété le triangle de l'étranger voilà pour les petites histoires merci merci Merci.